Ça, c'est le dernier rapport, tu vois. L'entreprise est dans les bancs. Ce n'est pas à toi de conclure à ce sujet. Désolé, messieurs. C'était quoi le message que tu m'as envoyé au téléphone? Oh, ok. C'est concernant mon salaire, messieurs. Oui, vous savez, ça peut faire maintenant... Ça fait pratiquement sept mois depuis que j'ai reçu mon salaire. Est-ce que tu t'entends parler? Tu ne peux pas te préoccuper de comment l'entreprise va évoluer. Tout ce que toi, tu penses, c'est ton salaire. C'est ça? Messieurs, je suis désolé. Nous sommes humains. Je voudrais que vous puissiez me comprendre. J'ai des factures à payer. Les frais scolaires de mon fils, ainsi que les loyers... Assez! Messieurs, vous m'avez suspendu définitivement. Oh, si ce n'est pas du tout juste, messieurs. Comment arriver jusqu'à ce niveau? J'ai travaillé durement pour cette entreprise. Que se passe-t-il, messieurs? Comme tu l'as constaté, nous devons réduire l'expectif de cette entreprise. Messieurs, ce n'est pas bien, messieurs. Ce n'est pas du tout bien. J'ai beaucoup souffert pour cette entreprise, messieurs. Ne me faites pas ça, messieurs. Hein, messieurs, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? Qu'est-ce que j'ai fait? Écoute-moi bien. Messieurs, il n'y a rien que je puisse faire. La décision a été déjà prise. S'il vous plaît, aidez-moi. Essayez de faire quelque chose. Je sais que vous pouvez le faire. Messieurs, tu sais combien je me suis sacrifié pour cette entreprise. Ça ne sera pas juste pour me renvoyer, messieurs. J'ai une famille qui dépend de moi, messieurs. S'il vous plaît, aidez-moi. Il n'y a rien que je puisse faire. Je te l'ai déjà dit. La décision a été déjà prise. Excuse-moi. Ok, est-ce que je peux avoir mes sept mois de salaire, alors? Concernant ton salaire, lorsque ce sera prêt, je t'appellerai pour ça. Pourquoi vous me faites ceci, messieurs? Ce n'est pas du tout gentil, hein? Tu peux maintenant m'excuser. Parts. Sécurité. Mais c'est Okado qui t'écite un droit. Immédiatement. Tu peux partir. Je vois la lumière, pas la lumière. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Viens là! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est quoi? Chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Jésus Bébé, viens, écoute, je pense que c'est monsieur Dang, il est ici pour son argent des loyers Qu'allons-nous lui dire ? Qu'est-ce que nous allons lui dire ? Dis-lui que je ne suis pas là Mais tu es là Bébé, ne fais pas ça Tu es là Je ne suis pas là, arrête Que je dise quoi chérie ? Arrête bébé Un instant J'arrive Jésus Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Mon dieu! Es-tu malade? Maman tout ne l'a pas touché! Hey! Est-ce que ça va? Hey! Peux-tu m'aider à l'emmener à l'hôpital et te faire tout fou? Ok, d'accord. Ça va? Est-ce que tu vas bien? Hein? Est-ce que ça va? Allez-toi, vas-y, aide-moi! Aide-moi vite! Dépêche-toi! Sois plus rapide! Madame, je veux dire que vous n'avez pas à vous inquiéter. On a fait de notre nié. En tout cas, on a fait le nécessaire. Calmez-vous, ok? Merci. Je dois maintenant partir. Je dois prendre une autre passion. D'accord, docteur. Ok. Ok. Oh, je suis... Hey! Qu'est-ce que c'est passé? s'il te plaît doucement s'il te plaît calme-toi attendre d'ordre s'il te plaît couche toi d'abord reste juste comme ça tu m'as beaucoup fait peur qui êtes vous tu étais tombé devant ma voiture qu'est ce que je suis en train de penser c'est une longue histoire mon mari a perdu son travail mon fils a été chassé dès l'école le baillard m'est mal à sa cause du noyer je n'ai personne je veux dire nous n'avons personne pour nous aider nous souffrons d'accord non 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 calme toi je suis désolé ok je suis très très désolé je ne veux pas que tu pleures dans cet état s'il te plaît je ne te sens pas très bien désolé pour ça à combien vous payez le loyer 85000 85000 oui madame juste ça nous n'en avons pas tiens il n'y a pas de problème je te le donne maintenant ok madame stella s'il te plaît arrête ne me mets pas dans le trouble s'il te plaît sois calme bon c'est ça je vais te donner toute cette somme d'argent ne t'ai-je pas dit de ne pas te lever vous ne pouvez pas me demander de me calmer madame pendant que je vis l'argent attends d'abord vas-y prends paie ton loyer et le reste te servira pour prendre soin de toi même oh tout cet argent écoute couche toi tu es un peu troublé non madame j'ai vu l'argent vous me démonter de me calmer non qu'est ce qui se passe d'île pourquoi tu pleures papa oui ils m'ont chassé de l'école on t'a chassé de l'école oui papa en pleine journée comme ça pourquoi papa les frais scolaires ah pourquoi ces gens se comportent-ils de cette façon je les avais dit que je vais les donner de l'argent la semaine prochaine hein les examens commencent très bientôt hum 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 obo ça suffit je vais payer de frais ok cesse de pleurer ne pleure pas ça suffit c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, euh... Qu'est-ce que je devrais faire? Je t'utilise entre les mains des dieux Parce que je sais qu'un jour Je serai un gagnant Dieu est au contrôle Qu'est-ce que tu as étudié? Ne t'en fais pas Madame Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, mon Dieu Merci, madame Merci infiniment Mon Dieu va vous bénir Merci, madame Merci, madame Merci infiniment, madame Merci, que mon Dieu vous bénisse Merci beaucoup Merci Merci C'est bon Pas de problème Hé Où est Bobo? Il est à la maison Oui, je t'ai venu chercher quelque chose pour lui D'ailleurs, on l'a chassé de l'école Justement à cause de frais C'est notre fils Oh, je vois Combien coûte ça sur l'alté? Euh... Euh... C'est juste 25 000 lira Chérie, je te bats Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que se passe-t-il avec toi? Ne dis pas juste que Qu'est-ce que se passerait une anapha? L'art comme toi, petit camille D'accord, euh... Ne vous en faites pas Voici 50 000 lira Oh! Vous avez beaucoup déjà fait pour nous Jésus Jésus-Christ Ah, madame Merci, madame Je suis une bonne personne Merci beaucoup Que mon Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Merci S'il te plaît Merci Merci beaucoup, madame C'est bon Vous êtes une bonne personne Que Dieu vous bénisse C'est bon Merci beaucoup Oh, merci Ok, je vais vous déposer Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et je ne vois aucun mal avec ça. C'est pas mauvais. Je dois encore réfléchir sur ça. Non. Non. Il n'y a rien à y réfléchir. Tu iras chez elle demain pour lui remettre ton CV. Tu iras demain avec ton CV. Laisse-moi aller rapidement finir à faire la cuisine et te servir à manger. Salut. S'il te plaît, pon place. Tu n'es pas si manche. Merci. Voici mon CV. J'ai quelque chose à te dire. Et je suis sûre que tu seras très surpris. Je me sens très attirée par toi. Maintenant, écoute. Si tu me laisses entrer, je prendrai soin de toi. Je prendrai soin de tout ce qui est de toi. Ta famille, tes besoins, tout ce dont tu voudras. Je serai là vraiment pour toi. Madame, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail et je vais faire tout ce que vous allez me donner comme travail. Oh, s'il te plaît, arrête d'être ignorante de ce que je suis en train de te dire. C'est quoi ça? Mais regarde-toi un peu. Tu es un homme très beau. Crois-moi, toute femme désirera t'avoir. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Je ne suis pas prêt pour ça. C'est quelle bêtise. Si tu n'es pas prêt pour ça, alors qu'est-ce que tu fais ici dans mon bureau? Allez, va-t'en. S'il te plaît. Madame, s'il vous plaît, ça ce n'est pas du tout bien, s'il vous plaît. Je t'en prie. Arrêtez. Excusez-moi. Et toi, écoute-moi. Si tu sors de cette porte, n'ose plus jamais revenir. Merci. C'est des gens d'hommes. La pauvreté a déjà captivé toute sa tête. N'importe quoi. Je n'ai jamais, jamais perdu. Oh mon Dieu, je veux la voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, Jima. Ah ah, bienvenue. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette dette? On y va à l'intérieur. C'est maman. Maman. Maman est très malade. Oui. Maman est malade? Oui, elle est vraiment malade. C'est sérieux? Papa m'a dit de venir prendre l'argent chez mon frère pour que nous puissions l'amener à l'hôpital. Hey. C'est quoi ce genre de problème? Hein? Mon mari n'est pas là. Il est sorti pour aller chercher le travail. Ça fait un bon moment qu'il ne travaille pas. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Hey. S'il te plaît, entre à l'intérieur et vous pose ton sac. Laisse-moi te donner à manger. Hein? Oh, il est là. Chéri? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Hein? Pourquoi ton visage est roulé? Bonjour, grand frère. Je t'avais dit que ça ne marchera pas. Cette dame est arrogante. Hey, hey. Calme-toi. Bienvenue, mon frère. Hum, hum. Tchima. Comment ça va? Je ne fais pas bien. Comment? Qu'est-ce que tu sais de dire? Hum. Tchima. Oui, grand frère. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas comme d'habitude. Apparemment, comme si tu as un problème. Dis-moi, qu'est-ce que se passe? Mon frère, maman est malade. Elle est vraiment malade. C'est pour ça qu'il est venu. Il a dit que maman est très malade. Il ne peut pas lui envoyer prendre de l'argent pour les soins médicaux. Hein? Je ne comprends plus ce qui se passe. Je ne t'ai pas. Ma chère, je ne peux pas me tuer. Chéri, hum. Tchima, va déposer le sac à la maison. Je vais te servir à manger. J'arrive. Va m'attendre là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Je n'ai pas aimé la manière dont cette femme m'est parlé. Elle m'est parlé sans respect. Elle est trop arrogante. Bébé. Très arrogante. Imagine, tu n'as pas encore commencé le travail. Mais elle a déjà commencé à me traiter comme une esclave. Bébé, calme-toi. Je sais que tu es un homme humble qui peut s'adapter à n'importe quelle condition, n'importe quelle. Hein? Mais que veux-tu faire avec son attitude? Que veux-tu faire avec son comportement? Rien du tout. Tu es allé là-bas pour le travail. Nous avons besoin de ce travail. Mets son attitude à côté et concentre-toi au travail. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de ce travail. Ma chérie, écoute-moi s'il te plaît. Je ne retournerai plus là-bas. Je pense que je lui avais dit cela en face qu'elle est trop arrogante. Hé! Tu lui as dit cela? Oui, à sa présence. Hé! Oni, tu m'as tué. Tu m'as tué. Elle est vraiment très arrogante. Hein? Hé! Pourquoi tu fais une chose pareille? Hein? Pourquoi tu dis à ton boss qu'elle est... arrogante? Ne suis-je pas une très humaine? De vrai, je l'ai laissé parler comme ça? C'est mauvais. Qui es-tu pour qu'on ne te parle pas de la sorte? Qui es-tu? Elle humait. Chérie, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne te connais pas comme ça. Hé! Je sais que tu es un homme humble. Tu sais que nous avons besoin de ce travail. Nous irons là-bas la supplier. Nous irons là-bas la supplier avant qu'elle est dans ce travail. Je ne vais plus retourner là-bas avec toi. Chérie, tu iras. Je ne le ferai pas. Tu iras avec moi. Je ne le ferai pas. Si tu ne viens pas avec mon bureau de cette dame pour la supplier, alors je vais quitter cette maison pour du bon. Ah ah! Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous avons besoin de ce travail et tu refuses de la supplier. Bébé, elle est arrogante. Mais qu'est-ce que veux-tu faire avec son arrogance? Je ne supporterai pas ça. Oui, entrez. Entrez, entrez. Bon après-midi, madame. Comment vas-tu? Je veux bien, merci. S'il te plaît, prends place. Merci, madame. Madame, je suis très désolée de vous déranger. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour la fois passée. J'avais vraiment apprécié que mon Dieu vous bénisse. Oh, arrête ça. C'est pratiquement rien. Comment va ton garçon? Il va bien. Il était parti à l'école. Ok, c'est bien. Ok. Madame, s'il vous plaît. Oh, lève-toi, 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 s'il te plaît. S'il te plaît. S'il vous plaît, madame. J'aimerais m'excuser pour le comportement de mon mari. Qu'importe ce qu'il vous a dit du mal, madame. Pitié, pardonne-lui. Il n'a jamais été comme ça, madame. C'est un homme très humble. Je suis sûre que c'est suite au stress. Je suis très désolée pour ça, madame. S'il vous plaît, pardonne-lui. Pardon. D'accord, c'est bon. Ok. J'ai déjà complètement tout oublié. Merci. Merci beaucoup, madame. Non, non, arrête ça. Tiens-toi, madame. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Merci. Tiens-toi debout. S'il te plaît. Merci, madame. Comme je l'ai dit, j'ai déjà oublié tout ça, ok? D'accord, madame. C'est vraiment rien. J'avais bien compris sa situation. Ok? Oh, merci, madame. Je crois que je dois partir, madame. Attends d'abord. S'il te plaît, mets-toi. Merci. Attends juste un peu. D'accord. ça c'est la lettre d'engagement de ton mari alors il peut déjà commencer son boulot demain quoi une lettre d'engagement oui c'est ça et merci merci beaucoup madame qui m'ont dit vous bénisse vous êtes une très bonne personne merci madame merci beaucoup madame merci j'ai vraiment apprécié mais c'est bon s'il te plaît arrête laisse-toi juste s'il te plaît mais toi je c'est pas vrai merci merci infiniment madame qui m'ont dit vous bénisse je n'aime pas voir les larmes c'est vraiment bien ça représente beaucoup c'est vraiment beaucoup merci et madame je crois que je dois partir d'accord attend d'abord je te donne l'argent de transport juste le transport non non madame ne vous dérangez pas j'ai pu faire le pied jusqu'à la maison c'est pas si loin arrêtez tu ne peux pas le faire d'accord ok c'est bon tu peux prendre tu peux prendre tout ça jésus madame tout ça pour moi eh 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 madame c'est beaucoup veux-tu encore t'agénuer non s'il te plaît c'est bon merci de rien merci merci où tu vas me finir madame c'est beaucoup merci 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 d'être gentil je crois que je te commencerai à partir merci infiniment madame merci merci madame c'est bon ta lettre d'engagement tu peux commencer le travail demain conduisez maman à l'hôpital avec ça tu es sérieuse mets toi en route oh laisse moi laisse moi prendre mon sac claire en route es tu sûr que je dois le faire peu importe ce qu'elle te démontra fais le Elle est ta patronne. C'est une bonne chose, le fait que ta femme comprenne qu'il n'y a rien pour rien dans la vie. C'est une femme très intelligente, crois-moi, une femme qui ne veut pas mourir dans la pauvreté. Une femme très intelligente, je suis venu travailler, j'ai un budget de 700 millions d'euros, je peux changer ta vie en un clin d'oeil, je peux t'emmener à Dubaï ou partout d'ailleurs. Pour un petit repos, je t'achèterai une voiture. Je pourrai même achever un appartement très très classe pour nous. Et si on a le temps, on pourra toujours aller là-bas à nous reposer. Je suis d'accord. Comment vas-tu te sentir si je verse une somme de 3 millions d'euros dans ton compte en ce moment ? Pouvons-nous dîner cet après-midi ? Commençons d'abord là. Où se trouve mon bureau ? La dernière porte du couloir. Merci. De rien. C'est bien lui les gars. C'est le gars en question ? N'ose plus jeter ton regard sur lui prochainement. Oh, allez. Sugamo met le numéro 1. Ne m'appelle plus ainsi. Ah bien. Il paraît plus mignon que l'autre là. Oh. Ce que tu me dis n'a pas de sens. Parlons business. Ok. Euh. Je compte payer 10 000 pour que mes marchandises soient déjà livrées de demain. Considère que c'est fait. Très bien alors. Dans ce cas, voudras-tu venir prendre par la réception ? Ah non. J'ai une chose très importante à faire. Oh. Ça sera très vrai, tu sais. Tu vas bien t'y retrouver. Et s'il te plaira, fais-moi quelque chose quand même. Idiote. Oh. 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 Serveur. Pourquoi tu appelles serveur ? Oh, calme-toi. Emmène-nous une autre bouteille. Non, 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 non. Ça suffit comme ça. Tu n'en as plus besoin ? C'est si, mais, suffit. Es-tu sûr ? Euh. C'est bon, j'ai déjà assez bu. Je prendrai soin de toi, alors. Vas-y. Bois. Oh. Merci énormément. Merci. Vas-y. Allez. Vas-y. Alors, à quoi penses-tu ? À rien. Bien. Je... J'avais demandé à mes bonnes de préparer un bon truc pour notre dîner. Je vais rentrer à la maison ce soir. Non, 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 non. Après, ici, nous partons dans une fête et après, nous allons rentrer tard. Très tard, alors. Je n'ai pas besoin de tout cela. Oh, arrête. Calme-toi. Je sais. Laisse-moi te dire que tu sauras très bien le faire. Crois-moi. Fais-moi confiance. Alors, chérie, vas-y. Bois. 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 Oh, vas-y. Euh. Vas-y, bois. Euh... Où? Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu essayes de faire? Mon superman Oh crois-moi Tu ne voulais pas me laisser me refuser Tu es vraiment fort Oh s'il te plaît Oh arrête Quoi? Ce que nous avions fait C'était une erreur J'ai C'est juste que J'ai trompé ma femme Oh arrête ça Arrête de parler comme un enfant Parce que tu ne l'es pas du tout Tu n'as pas triché ta femme Calme-toi La femme, la femme, la femme Est-elle plus belle que moi? Est-elle? Qu'est-ce que c'est? C'est quand la dernière fois Que ta femme était très propre Je te demande Oh c'est quoi ça? Tu dois être heureux Tu dois être en reconnaissance Que j'ai accepté Que tu entres dans ma phase Ce n'est pas ce que je vais dire Trompé Une femme innocente Oh la ferme Innocente mon oeil Si tu penses Qu'elle ne sera pas contente Si seulement Elle l'apprenait Alors laisse-moi lui envoyer des photos Même tes vidéos De comment tu t'es précipité Pour me pénétrer Quoi? N'importe quoi C'est pour me faire chanter maintenant C'est pour me faire chanter maintenant Peu importe Apprête-toi Nous partons à Portacourt Ce matin Écoute-moi Je ne suis pas une femme moche Ok? Je vais donc te présenter Aux hommes de valeur Ainsi qu'aux femmes Comme ça Tu arrêteras de penser Comme un petit enfant Tu auras maintenant Une réflexe De grande Personne Ok? Hum Éteint? Oh, c'est bien Où est-ce que j'ai pensé? Oui Il n'est pas encore revenu? Pas du tout Il n'est pas toujours revenu Ah ah Hein? Hé Que dois-je faire? Que dois-je faire? As-tu essayé le numéro du bureau? Je ne l'ai pas Ça fait juste quelques jours Depuis que j'ai croisé la dame Qui lui a donné le travail Ah ah Une femme? C'est une dame Je ne sais quoi faire Hein? Tu dois aller dans son bureau Pour vérifier s'il est là Commence déjà par-dessus Avant que ce soit trop tard Tu as raison Dépêche Hein? Hein? Bébé? Qu'est-ce que c'est? Tu vas bien? Hein? J'ai t'appelé au téléphone Depuis Qu'est-ce que s'est passé? Pourquoi tu ne répondais pas? Dis-moi Hé Je suis vraiment désolé J'irai Je suis vraiment désolé Il y a quelque chose Qui s'était passé Un bienvenu monsieur Quelque chose s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Es-tu blessé? Non, ne t'en fais pas Ça va Je vais bien Je t'inquiète Très inquiète Ma soeur Merci beaucoup Je t'en prie Hé Chérie Tu m'as vraiment fait peur Ne t'en fais pas Je vais bien Hé On y va dans la maison Que je te sers quelque chose à manger Regarde-les Avec la quipabilité Sur tout son visage C'est sûr Qu'il a dû coucher Avec cette femme Mais Je te vois plus tard Oh Ça fait à présent Six jours Depuis qu'il est parti Tout ce qu'il fait C'est Envoyer du message texte Je n'entends pas sa voix Je ne sais pas J'ai J'ai comme l'impression Qu'il y a quelque chose Quelque chose Qu'il a envie de discuter Avec moi Mais C'est juste Qu'il n'arrive pas A les dire Quelque chose Comme quoi Je ne sais pas Peut-être que tu le sais Mais tu n'arrives pas A les dire Je n'en dis pas plus Je ne comprends pas Que vais-tu dire Je pensais que tu avais dit Que son voix C'est une femme Oui Et ils sont allés À pot-à-côte ensemble Oui Attends Ovi Est-ce que Par hasard Tu Suspectes que La patronne De mon mari Sors avec lui Ma chérie Utilise ta langue Pour compter tes dents Non 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 Ovi S'il te plaît Mon mari N'est pas Comme tous ces hommes Que tu vois dans la rue Et je n'aimerais plus Aborder ces sujets Ok Je suis désolée Je suis désolée Je dois déjà Partir sans chez moi Je dois préparer Pour mon mari Hum De toute façon Devine quoi Devine non Tu sembles être Sérieuse Devine Mais Mon mari et moi Nous allons déménager Pour aller à pot Nous prions juste Que son transfert Se réalise Honnêtement Parler Je suis vraiment contente C'est vraiment une bonne nouvelle Oui C'est une bonne nouvelle Et t'inquiète pas Ça va marcher Au nom de Jésus Amen D'accord Prends-en-toi Je dois les appartir Je te verrai plus tard Ça c'est l'esclavage Ça c'est l'esclavage Je ne peux plus les tolérer Je ne saurais plus supporter ça Je dois lui signaler Que j'ai besoin de partir Elle peut me faire chanter Comme elle veut Mais je vais présenter Mes excuses à ma femme Ça c'est l'esclavage J'ai besoin de partir Pour où ? Je veux rentrer chez moi J'ai besoin de voir ma famille Qu'est-ce que tu veux dire ? Et à propos de nous ? Nous ? Qu'est-ce que tu veux dire par nous ? Combien de temps allons-nous continuer à faire ça ? Combien de temps ? Combien de temps penses-tu que je devrais laisser ma femme dans la solitude et la pauvreté ? Au moment où je perds mon temps et ma vie avec une autre faim Comment oses-tu ? Es-tu fou ? Corrige ta façon de me parler espèce d'idiot N'oublie pas que je peux t'enfermer ici et Même te tuer et personne ne saura que tu es avec moi Personne Je ne suis pas ton esclave Alors tu n'as aucun droit de me gifler Si tu ajoutes encore un mot Je vais gonfler ton visage avec une autre gifle N'importe quoi Je ne blâme pas du tout Je blâme la pauvreté De l'avoir introduit dans ses pattes Je ne blâme pas du tout Au cas où tu as oublié Je garde toujours tes photos Je n'ai même plus peur de toutes ces choses Oui Tu peux faire tout ce que tu veux avec ça Je m'en fous Je présenterai mes excuses à ma femme Elle me pardonnera D'accord je suis très désolée Calme tâche-t'en prie Désolée pour t'avoir giflé Ecoute-moi très bien La réalité est que Je suis tellement amoureuse de De toi Je n'arrive même pas A ruster Pendant une minute Sans te voir S'il te plaît Pourquoi devriez-vous nous faire tout ceci? Même si nous devrions le faire Même si tu dois le faire C'est tellement irresponsable de ma part D'abandonner ma femme Pendant deux semaines Oh mon dieu Je pense que tu es le responsable ici Qu'est-ce que tu veux insinuer? CJ Je suis enceinte Oui Quoi? Nous allons avoir un bébé Hey Qu'est-ce que je veux faire mon dieu? On ne nous dit pas ça Tu m'as mis dans un pétrin Ah Mon dieu Que veux-tu dire par là? Réalises-tu Ce que je veux faire pour toi? Mon dieu Juste à cause de ça? Tu le réalises? Arrête ça CJ Je ferai de toi un homme riche dans ce pays Écoute-moi très bien Je te donnerai ma maison Ma compagnie de pétrole Tous mes comptes bancaires Je dis tout Alors j'insiste Tout sera à toi S'il te plaît S'il te plaît Ne me quitte pas Je t'en prie Elle est sérieuse avec ce qu'elle dit Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je dois jouer au malin Je dois accepter la grossesse Qu'elle mette mon nom à tous les documents Alors je fuirai Avec ma femme et mon fils Ok Alors Nous allons donner un nom à notre fils Comment sais-tu que c'était un garçon? Tu sais je l'ai vu dans mon rêve Toi aussi? Non Alors? Mon intuition D'accord Il s'appellera CJ Junior C'est bien C'est un bon nom Alors à partir d'aujourd'hui Tu deviens le directeur général de ma compagnie Quoi? Oui Donc nous allons retourner Je le rendrai officiel Waouh Ça c'est bien Merci Merci beaucoup Oui derrière Je te donnerai une voiture officielle Ok C'est vraiment bien C'est une bonne chose Mais Tu ne peux pas blaguer avec moi Crois-moi Mes hommes Seront là pour te surveiller Ils auront toujours leurs yeux Chéri Crois-moi Si tu oses faire une bêtise Tu deviendras un mort Je me suis fait comprendre C'est clair Oui Je suis très contente Attends-moi Ok Qui ? C'est la seule façon Que je peux te croire Nous allons faire quelque chose Pourquoi tu fais cette dette ? Non Je vais bien C'est bon alors Donne-moi ta main Hein? Vas-y donne C'est la seule façon Que je peux te croire Oh! Désolée Je ne voulais pas te faire du mal Merde Oh mon Dieu Vas-y Meu c'est ton son Vas-y vas-y Me-me-me-me-me Dépêche Au cul Vas-y Suce Bien Le pacte a réussi Là je peux te faire confiance Totalement Et les killers Merde Oh arrête de faire ses têtes Avance Viens Oh viens ici C'est ton Je ne veux pas te faire confiance Je ne veux pas vous Je ne veux pas te faire confiance Qu'est-ce que j'ai de votre Neu pour nos Sous-titrage ST' 501 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 Merci Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 ça c'est étrange cela veut dire il a perdu son téléphone ou quoi je ne sais pas je ne sais pas papa je sais pas je ne sais pas c'est bien c'est bien je sais quoi faire j'enverrai le message au secrétaire de la communauté de là où il est il fera quelque chose concernant ça s'il te plaît papa fait le je suis très inquiète j'ai vraiment peur parce que même s'il a perdu son téléphone je sais qu'il a mon numéro en tête calme toi ça suffit je ferai quelque chose concerne à ça ok je t'en prie fait le je veux que tu rentres à la maison pour prendre soin des bobos c'est bien ma chère prends soin des bobos je le ferai 1 je la laisse partir après qu'elle ait raconté cette histoire montée de toutes pièces après qu'elle ait rendu mon fils inutile tu la laisse partir juste comme ça jamais à d'accord elle n'a pas dit que ton fils est perdu qu'est ce qu'elle a dit alors qu'il est en train de s'est caché je connais ton plan tu ne réussiras pas tu as rendu mon fils un bon à rien pour que tu aies épousé notre homme c'est ça ton plan n'est ce pas tu n'en sortira pas indemnes à d'affo où est mon fils où est passé mon fils à d'accord laisse la tranquille non elle doit me dire tu es passé mon fils voit où nous en sommes maintenant je lui ai dit que tu étais une malchance tu le crois maintenant toutes ces manoeuvres que tu faisais depuis tout ce temps est arrivé à sa fin ton fétiche a échoué tu ne réussiras pas maman s'il te plaît lâche moi je ne me sens pas trop bien il n'y a pas de problème dès que tu retrouves moi mon fils je te laisse je te laisserai libre maman si je savais où il s'est arrivé je n'allais pas qu'est ce qu'il y a ton frère a disparu et elle ne veut pas nous dire où il est c'est pourquoi je ne veux pas la laisser partir maman maman laisse la tranquille non ne me touche pas mon frère n'accepterait pas ça je suis très mal laisse la tranquille ça se retournera contre toi je suis mal maman maman laisse maman oui oui mon fils oui retrouve moi ton frère puisqu'elle c'est ton fille maman arrête ça arrêtez quoi arrêtez quoi tu n'étais pas là quand le grand frère avait appelé pour te dire qu'elle avait créé sa patronne qu'est ce qui ne va pas pourquoi tu fais ça maman pourquoi dis-moi un peu plus adagou tu savais qu'il n'appelait pas sa famille tout ce temps ok je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas il y a vraiment quelque chose qui ne va pas est ce que tu vas bien oui je vais bien tu étais rentrée depuis longtemps oui maman désolé s'il te plaît va à l'intérieur maman pourquoi est-ce que tu pleures apporte-moi des loups vite fait vite tout c'est quelque chose qui est hein je suis pas à l'intérieur maman rien plein d'êtres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, où est là la personne ? Comment elle se porte ? Comment va-nous nier ? Oh, vraiment ? C'est ta sœur ? Non, docteur, elle était mon voisin. Oh, où est son époux ? J'ai besoin de lui parler immédiatement. Docteur, ce mari ne se trouve pas ici. Mais vous pouvez tout me dire. Comment elle se sent ? Oh, avez-vous aucune idée qu'elle a eu des complications auparavant ? Qu'il lui faisait des crises pareilles avant ? Elle a bien un enfant comme vous pouvez le voir. Oh, un beau garçon, comment vas-tu ? Je vais venir, docteur. Maman, elle est ramée, ok ? Docteur, s'il vous plaît, où est ma mère ? Quoi ? Sauve ma mère. Ok, elle a exactement une complication avec sa... sa matrice et le sang aussi. Ok, donc nous devons faire une intervention rapidement possible avant qu'il soit trop tard. Une intervention ? Docteur, vous pouvez la sauver maintenant ? Bien sûr, on peut le faire. Cela va simplement coûter 200 000 Naira seulement. Docteur, elle n'a pas cette somme d'argent. Elle ne saura pas avoir tout cet argent. Ok, pouvons-nous aller juste la voir ? Alors, venez donc, venez. Ne pleure pas. Ok, calme-nous-toi, bébé. Maman, oh mon dieu. Maman, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Apaise-toi, mon grand-homme, ok ? Maman est juste en train de se reposer pour prendre des forces, ok ? Docteur, est-ce que ma maman ira mieux ? Bien sûr qu'elle sera, si seulement tu lui permets de se reposer. Ok, excusez-moi. C'est bon. Eh, doucement, doucement. Ne bouge pas trop, ok ? Il faut que tu restes tranquille. Où suis-je ? Tu es à l'hôpital. Allonge-toi, il ne faut pas faire de nouveau ma prise. Que s'il te plaît. Maman, le docteur a dit que tu dois te reposer. Oui, il faut que tu te reposes. Allonge-toi. Ça va aller, hein ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'étais venue chez toi pour te voir. Je te vis allonge par terre et tu étais inconsciente. Nonier, le docteur a dit que tu devras te reposer, ok ? Alors, tu dois d'abord te reposer, moi. Allez, dis-moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que le docteur a dit à propos de la sortie ? Oui, ton mari. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Quoi ? Tu veux dire que tu n'as pas vu ton mari ? Depuis le jour où il était parti à Pout-à-Côte ? Oh, mon Dieu. Pau fille. Comment est-ce que je me suis remontée tout ça ? Tu te sentiras mieux, c'est bon. Nonier, arrête de faire ça. Tu dois être forte pour Bougou. Tu dois être forte pour ton fils, s'il te plaît. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Tout ira mieux. Oh, mon Dieu. Arrête de cair, s'il te plaît. Tout ira bien. Tu dois être forte pour ton fils. Nonier, maman. Nonier. Nonier. Nonier, mais où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? Nonier, où est-ce que tu vas ? Oui. Je ne me sens pas utile en restant à l'hôpital. Laissez-moi aller chercher de l'argent. L'argent n'apparaîtra pas en restant couché là-bas. Laissez-moi aller chercher de l'argent. Qui viendra à mon secours ? Personne. Je n'ai rien fait. Personne. Personne pour m'aider. Je dois travailler. Je dois changer l'argent pour me faire soigner. Nonier. Nonier, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas changer l'argent dans cet état. Essayez dans l'état sans pire. Essayez cela sans pire. Je n'ai jamais de la vie. Sans l'empurir et rage, jamais au nom de Jésus. Jamais de la vie. Je dois aller trouver de l'argent pour me faire soigner. C'est bon, c'est bon. Arrête d'ici, s'il te plaît. Arrête d'ici, s'il te plaît. Arrête d'ici, s'il te plaît. Arrête d'ici, maman. Arrête d'ici, maman. Arrête d'ici, maman. Arrête d'ici. Arrête d'ici, maman. J'aime pas te voir comme ça. C'est bon, allons-y. Ah, ah, tu prends trop de risques. Regarde un peu ce que tu t'en permets. Arrête d'ici, maman. Tu t'es amie, d'accord? Arrête. Arrête d'éclairer. Arrête d'éclairer, non. Arrête, arrête. Bobo, ramasse ton sac. Ramasse ton sac. Amazé. 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 est ce que ça va c'est quoi c'est quoi le problème mais mais c'est quoi cette chose ah ah si assisez vous madame asseyez vous asseyez vous madame debout non 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 arrêtez arrêtez de vous mettre à genoux s'il te plaît je suis venue te soumier aide moi pour l'amour du ciel je n'ai personne d'autre faire qui me tourner voilà pourquoi je vais chez toi aide moi s'il te plaît les docteurs a dit qu'on doit me faire une opération opération j'ai pas un garçon non 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 écoute bien ce que je vais faire je n'ai pas l'argent maintenant mais ok j'en aurai je vous ferai savoir et ça va te dire ça va qu'est ce que tu veux que je fasse il n'y a pas l'argent ah s'il vous plaît arrêtez de pleurer arrêtez de pleurer ah mais qu'est ce que je peux faire pourquoi tu me fais ça tu sais bien que je n'ai pas l'argent non non arrêtez de pleurer je vous en prie s'il vous plaît s'il vous plaît non arrêtez de me faire de moi je suis pas une démence vous ne comprenez pas mais je n'ai pas d'argent donne lui si tiens non je n'ai rien sur moi mais pourquoi mais pourquoi pourquoi vous ne comprenez pas tu es en train de me briser le coeur je n'ai pas d'argent pourquoi vous ne comprenez pas je sors laissez-moi laissez-moi je sors je sors je sors ne me touche pas je vais parler avec lui arrêtez de pleurer calme toi je vais parler avec lui ça va ça va bon courage ça va aller il va te donner quelque chose qu'est ce qui est arrivé je ne sais pas monsieur je ne sais pas c'est qu'il se passe la poisse c'est comme si j'étais venu dans ce monde pour souffrir je crois que je finirai par m'étonner l'amour une fois que j'aurai l'opportunité non 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 ne dis pas ça ne dis pas ça je souffre ne dis pas ça même tout l'enfant n'est pas content d'entendre ça arrête de pleurer 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 je t'en supplie ne t'inquiète pas Dieu va t'aider merci je suis sûr que Dieu va t'aider je le crois tu vois hein continue de m'aider hein et Dieu va t'aider aussi dis oui arrête de pleurer écoute est-ce que tu pries souvent des fois je sais des fois oh je sais de prier tu devais prier chaque jour tu comprends tu dois prier chaque jour en fait au moment où je te parle et tu as besoin de prier est-ce que tu comprends hein lorsque tu vas rentrer cette nuit prie à Dieu prie vraiment dis nous ce que tu veux il le fera pour toi tu comprends merci 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 Dieu j'ai souprosé j'en vais malheureusement je n'ai pas l'argent si j'avais l'argent je l'ai perdu mais je vais encore te surveiller si je trouve quelqu'un qui paye et m'aider et comme ça je vais venir je vais t'aider aussi hein t'inquiète pas ah non 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 tu vois hein tu as besoin d'argent plus que moi ne t'inquiète pas pour moi non je vais me débrouiller t'inquiète je vais me débrouiller allez prends utilise-le tu es tellement gentil tu sais je t'appelle la fille avec un bon coeur c'est comme ça que je t'appelle Dieu va t'aider hein tu comprends merci il faut que je parte oui commence à partir c'est comme si il va je ne veux pas que tu me t'aimais mon fils prends bien soin de ta maman hein c'est une très bonne femme hein monsieur restez ton bien Dieu va t'aider Dieu va t'aider Amen Dieu va t'aider Amen Dieu va t'aider Amen je prie trois fois pour toi tu comprends tu comprends je dois partir hein Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Oui, Chief Alors, docteur, voici le chef, avec ça, je pense que je pouvais tout faire pour la guérir Rassure-toi de le faire maintenant, je ne veux pas que cette femme m'aime En fait, c'est une très bonne personne, c'est une femme qui a un bon cœur, ok ? Il faut que tu la voiles Ok, d'accord, tu fais merci pour cela, s'il vous plaît, vous pouvez venir dans mon bureau pour que nous en parlons J'ai un rendez-vous actuellement Ok, oui, tu sais le match, tu finis tout ce que tu as fait, fais-le-moi savoir C'est d'accord, toute opération nécessaire qu'on aura effectuée, on va vous informer C'est une bonne chose Oui Merci beaucoup Merci monsieur Très bien, bonne journée Ce gars est très terrible Franchement, je te dis, il a la force de trois hommes, tous en lui Écoute, je suis follement amoureuse de lui, à tout moment, à chaque minute, je ne suis que là pour lui Oh oui, ici pour me rendre une fabuleuse Oh waouh, ma belle Oh ma chère, tu as vraiment de la chance Oui Je suis jalouse de toi Et alors, où est-il maintenant ? Où peut-il être ? Dans ma chambre, il est toujours là pour moi Oui, je m'imagine S'il y a de la chance, tu peux encore me dire Bien sûr que oui, sérieusement Je te dis Bon après-midi madame Bon après-midi, encore plus je te dis J'ai une lettre qui vient de la haute roue Haute roue ? Oui C'est quoi le contenu ? Renée, c'est à vous Qui est cet avocat ? Personnellement, je ne le connais pas Mais j'ai appris que c'est un bon avocat Je prends congé de vous Merci Mais, qu'est-ce qu'il y a ? La famille de mon défunt mari Veuille reprendre leur propriété Je te l'avais prévenue, babe Tu sais, tes gens sont tellement éduqués En fait, cette famille a les avocats Les plus prestigieux du pays Tu sais quoi ? Je te suggérerais de faire une somme importante Et partir du pays Je t'en supplie Tu ne peux pas quitter ce pays Je ne peux pas prendre fuite C'est quoi ça ? Jamais N'oublie pas que cette histoire Peut-être totalement tourner contre toi Peux-tu la fermer ? Contrôle ta bouche Je sais ce que je dis Essaye de me comprendre Tu n'as qu'à quitter le pays Rassemble le tout possible que tu veux Part du pays pour sauver ta vie Hum 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 Chérie J'étais en train De me demander Quand est-ce que nous allons changer Les noms qui sont au document Ou si Autre chose que tu m'avais promise Pourquoi ne pas discuter sur Comment aller voir tes parents Pour planifier notre mariage traditionnel Depuis lors tu n'en as jamais parlé Penses-tu que ce n'est pas important ? J'en avais déjà parlé à ma mère Alors nous devons planifier Il n'y a rien à planifier Nous devons faire notre mariage traditionnel Et le mariage de la mairie Avant de parler d'eux Changer le nom de ma compagnie En ton nom Nous finirons toujours par faire le mariage Je dois voir tes parents Ils doivent savoir ce qui se passe Je connais bien mon père Il va beaucoup poser des questions Concernant mon fils Aussi ma femme Alors tu lui diras ce qu'il doit savoir Tu n'es pas du tout un petit enfant N'est-ce pas ? Ah mon fils N'amour 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 Mon fils Contente de te voir maman Non je vais bien Comment tu vas ? Comme moi Bon après-midi maman C'est ta belle fille Merci maman Sois la belle Bienvenue, maman. Oui, maman, je suis venu vous la présenter. Bienvenue. Merci, maman. Je viens te voir pour te passer. Bon après-midi, papa. Mon fils, qu'est-ce qui se passe-t-il avec ton téléphone? Non, laisse-le d'abord s'asseoir. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec ton téléphone? Papa, il n'y a rien qui se passe avec mon téléphone. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Pourquoi tu ne décroches pas aux appels de ta femme? Oh, Naïe, laisse-le d'abord s'asseoir. C'est comme ça que tu accueilles les gens? Bon après-midi, papa. Oh, bienvenue, ma chère. Merci, monsieur. Gadjeta, qu'est-ce qui se passe-t-il? Papa, il n'y a rien de mal. Je suis venu te voir. Nous sommes venus te voir. De toute façon, papa, je suis venu te voir avec ma femme. Hé! Je savais que tu allais revenir avec une bonne chose. Oh, ma lettre. Oh, ma lettre. Hé! Hé! Merci, maman. Gadjeta, j'ai besoin de conseils avec toi en privé. Que ta femme reste là et toi, tu viens avec moi. Viens, ma fille. Ne te dérange pas. Prends place. Mets-toi. Oh, ma lettre. Oh, ma lettre. Merci, maman. Viens chez moi. Sans toi à l'aise. Tu es chez toi. Dis-moi comment évolue la vie. Oh, où se trouvent ton fils et ta femme? Papa, ils sont à la maison. Quand est-ce que tu as parlé avec eux? Papa, je ne suis pas venu pour ça. Hein? Je suis venu pour autre chose. Papa, n'ai-je pas assez souffert? Maintenant, Dieu vient de me bénir avec cette femme. Tu n'es pas content? Tu devrais l'être, papa. Écoute ce que tu dis. Dieu ne peut pas te bénir avec le mal. Dieu ne peut pas être content de toi, de tout ce que tu as fait à ta femme. Tout simplement à cause d'une concubine et tu veux abandonner ta femme. Je ne partage pas le même avis avec toi. Papa, c'est déjà tard. C'est déjà tard. Parce que nous sommes sur le point de faire le mariage. Voilà pourquoi nous sommes venus te voir. Alors, écoute-moi bien. Tu n'auras jamais ma belle diction. Jamais. Papa, cette opportunité ne m'échappera pas. Cette opportunité, papa, ne m'échappera pas. Néo, merci. Bienvenue dans ma famille. Merci, maman. Je t'écris chez moi en bras de paix, sans toi à l'aise. Maman, bienvenue encore. Merci pour vous. Nous sommes ensemble. Omale, tcha. Merci, maman. Jeune dame. Oui, papa. Mon fils m'a dit que vous êtes sur le point de vous marier. Oui, papa. Dis. C'est quoi, Dieu? Tu veux me faire. Attends. Écoute-moi bien. Ce n'est pas à toi que je parle. Mon fils est un homme déjà marié. Je le sais, papa. Oh, tu le sais. Et tu veux le pousser. Est-ce un problème? Notre fils a le plein droit d'épouser autant de femmes que de vous. Au moment où la femme et le fils souffrent, cela n'arrivera pas pendant que je suis en vie. Je ne m'aime plus pas dans ceci. Ne me comptez pas pour ceci. C'est ton problème, mère. Fais comme mon son. Je veux l'informer pour vous, c'est le point. Mon fils est gay. Ne vous dérangez souvent. Je suis là pour moi. Ok? Merci, maman. Vous n'avez rien à craindre. Comptez sur moi. Je vais vous soutenir. Merci, maman. Ok? C'est bon? Maman, merci. Je ne laisserai pas partir. Maman, nous avons beaucoup pas fait pour mieux. Ah, ok. S'il n'y a pas bien, je vous verrai prochainement. Il n'y a qu'un souci. Je vous promets. Je suis là. Mais toutefois, j'ai quelque chose de bonheur. Merci, maman. Prémi sa mort. Tout ça pour moi, maman. Non, non. Que Dieu te pète. Merci. Merci énormément. C'est très gentil. Merci. Je suis votre force. D'accord, maman. Je suis là. Toujours pour moi. Non. Maman. Ça va? Je vais t'appeler. J'attendrai te rappeler. Ok. Comment est-ce que tu as? Maman, merci. Maman, je vais t'appeler. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de cette dame. Non. Maman. Mabé. Merci, maman. Merci, maman. Hé, quel bénédicien. Naï. Allez, mange. Prends bien soin de cette dame. Comment ça va? Ah, papa, tu m'as pas convoqué. Oui, toi aussi, tu m'as manqué. Papa, bienvenue. Merci, mon fils. Papa? Hum? Est-ce que tu vas acheter ces blagues d'un coup d'un coup? Hum, non, je ne vais pas acheter, mais je le ferai bientôt. D'accord, papa. Mais, papa? Hum? Pourquoi nous étions-nous dans le dessous, ici? Hum, maman, est-ce que tu m'as convoqué? Très en vrai. Prends. Va, on a dit ça. Je vais faire le trip. D'accord, maman. C.J. Qu'est-ce que tu nous as abandonné? Pourquoi nous as-tu abandonné? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Quoi? Qu'est-ce que tu m' universally dis? Qu'est-ce que tu nous as « quittés »? parler pourquoi non pas à l'intérieur non alors ok ok les travails que j'ai c'est un travail qui me prend beaucoup de temps et je ne sais pas si j'aurai encore le temps de rester avec toi un instant désolé je ne comprends pas écoute nonier dans ce mariage je remarque que nous sommes pas compatibles ça ne tient pas ok ça peut être ta faute soit ma faute alors je suggère que nous sommes en distance je veux dire nous donnons un peu un repos et n'est ce pas si je peux dire attend je suis confusé de quel espace est-il en train de parler tu n'es pas un enfant n'est ce pas que tu es mon Dieu qu'en est-il ? t'es notre fils un notre fils un notre fils il va s'en sortir oui il va s'en sortir je te verrai cg 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 ali dis moi que tu plaisantes dis moi que c'est pas vrai ali dis moi que tu plaisantes c'est pas vrai regarde moi cg 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 s'il te plait regarde mon état regarde mon état s'il te plait tg regarde ta femme regarde mon état s'il te plait je suis malade tg ti dis moi que tu plaisantes allez tg 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 regarde-moi t'en veux pas ton peau va revient allez et ok tg Ah ! Ah ! Ah ! I want you ! Ah ! Bonne ! Oh ! Ah ! Oh ! Maman ! Bocot, viens ! Maman, je suis venu ! Donc tout cela s'est produit Mais tu ne m'as jamais dit Et tu vois là maintenant, regarde-toi Tu as tout perdu Hey Maman, pourquoi me parles-tu comme ça ? Pourquoi me parles-tu sur ces temps ? Je ne savais pas qu'on allait arriver à ces points Je ne savais pas Regarde-toi, tu as passé toutes ces épreuves Et tu as été même malade Mais tu n'as jamais rien dit à ta maman Tout ce qui t'est arrivé Tu ne t'es dérangée même pas de me le dire Mais de me le faire savoir Maman, je me connais très bien Je ne voulais pas te déranger Je voulais résoudre cela à ma matière Je voulais gérer cela moi-même Parce que je sais que tu n'as pas d'argent Je savais que tu n'avais pas d'argent à me donner Voilà pourquoi je n'ai pas voulu te déranger C'est pour ça que je m'étais décidé de tout supporter Dans ce cas, tu dois aller tout relater à ton bon père Tu dois tout avouer Non maman, non, non maman, non Je n'irai pas là-bas Pourquoi ? Maman, la dernière fois que je m'étais rendue là-bas Tu aurais dû voir comment est-ce que ma belle-mère m'avait maltrécée Makagini, elle a failli lui mettre en pièce Je n'irai pas Cette fois, je parlerai avec toi J'irai avec toi comme ça, je verrai ce qu'elle va faire Nous partons tout de suite Makagini, c'est quoi le problème ? Allons-y affronter tous ceux-ci ensemble Lève-toi de pêche Non, une bonne après-midi Bonne après-midi Bonjour maman Papa Onye Je te salue C'est quoi ça ? Papa C'est une très longue histoire S'il te plaît, assieds-toi, assieds-toi, s'il te plaît Nonye, assieds-toi Hum, Naï Comme il te l'a dit, c'est vraiment une longue histoire Ma fille est revenue chez moi Et elle m'a dit que Son mari m'a dit que le mariage est fini Naï, vous pouvez imaginer Vous pouvez imaginer Naï Au-demain C'est ce que Kadiette a fait Hum Naï, regardez vous-même C'est à cause de lui que ma fille est dans cet état Ah si, mensonge Pas question C'est plutôt la malédiction de ta famille, oui Alors ne condamne pas mon fils Pour ta malchance de fille Restez loin de mon fils Hum, hum Je ne t'ai pas invité pour venir discuter avec nous Ferme-la Je ne fermerai pas la bouche Non, pas question Pourquoi elles doivent parler au mal De mon fils Qu'elles fassent des mitous avec leur poisse Hum Mon fils ne veut plus de ses mariages Est-ce un problème ? Tu ne peux forcer mon fils à rester avec ta fille Il ne veut plus d'elle Laissez-le tranquille Retournez avec votre malédiction chez vous Rentrez Partez d'ici C'est bon, c'est bon Adako Naïm, c'est bon Maintenant je connais Les vrais visages de gens qui étaient près de vous Très bien Allez gérer votre misérable vie Contentez-vous de votre malédiction C'est bon Vous m'avez bien compris Récupère ton cadavre de fille Elle risque de mourir ici Rentrons chez nous Partez Arrêtez de me faire perdre du temps Partez, non ? Partez Adako Tu oses me pointer du doigt chez moi ? Partez Partez, dépêchez-vous, partez Adako Adako Ok Amour Merci pour tout Sorcier Part Onye, ça suffit Ne pleure pas Ne pleure pas Onye Ok ? Calme-toi C'est fini, c'est fini Ok ? Ça suffit Onye Ne t'inquiète pas Je m'en fiche Ça m'est dégale C'est bon Par condition Arrête de pleurer J'ai été dit arrête de pleurer Laisse-la vivre Allons-y Mais partie de chez moi, non ? Regardez-le Des gars, vous c'est vite Des bons n'arriens Ils sentent la poisse Que je détiens la main Arrête de pleurer Non, quand tu pleures Tu me fais mal Arrête de pleurer Oh non Oh Partez Adako, ferme ta bouche Je ne le ferai pas Je ne le ferai pas C'est quoi avec toi ? Fais attention Ne m'énerve pas Ne m'énerve pas Ne me dis pas ça Adako Quoi ? C'est quoi ce que tu venais de faire tout à l'heure ? Qu'est-ce que je fais ? Donc tu veux me dire que c'est toi le chef de la maison ? Hum hum Puisque tu ne sais pas parler Je parlerai à ta place Oui Adako Adako Qu'est-ce que c'est ? Bonsoir madame Je vous attendais Pourquoi ? Je cherche mon mari Depuis les jours qu'il avait dit qu'il voyageait pour voir un cours avec vous Il n'est jamais revenu à la maison S'il vous plaît Je suis à sa recherche Je veux qu'il puisse m'aider sinon je vais mourir Je t'en supplie Suis-je comme la gardienne de ton mari ? Non madame ce n'est pas ce que j'essaie de dire Alors qu'est-ce que tu veux dire ? Madame je ne sais pas peut-être que vous lui avez vu Probablement parce qu'il avait dit qu'il voyageait à Port-Arcourt avec vous Donc je voulais savoir peut-être que vous étiez déjà revenu Oh chut Écoute-moi très bien Je ne sais pas comment est-ce que tu es arrivé ici Alors je veux Est-ce que tu utilises la même procédure Pour retourner d'où tu viens Va-t'en Déhors Je vais va-t'en Allez dégage d'ici Allez quitte là Quitte maintenant Je vous en supplie Aidez-moi Aidez-moi Je veux mourir Mitié madame Mitié Mitié madame Je vous en prie Aviez-vous vu mon mari Aviez-vous vu mon mari madame Dites-moi Mitié Je vais mourir Aidez-moi Maintenant je vous en supplie Aidez-moi Aidez-moi Oh Hey Mon dieu Mon dieu A vous fait beau comme moi This life is not bad to her Aidez-moi Oh Dieu Ton frère Aidez-moi Je vais verser d'autres Oh Fais-je aller Oh Bata Où es-tu ? Où es-tu ? Mon dieu Père qui doit-je me tourner ? Oh 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 Seigneur, aide-moi! Aide-toi mon Dieu! Madame, mademoiselle, Simone, pourquoi tu es ici? Nous t'avons cherché partout. Nous étions allés de ta maison, l'adresse que tu nous as donnée sur ta carte, mais on ne t'a pas trouvé. Nous t'avons cherché. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Docteur, je n'ai pas encore trouvé de l'argent. Juste à présent, je n'ai pas toujours trouvé de l'argent. Madame, toutes les factures ont été réglées. Tu n'as rien à t'inquiéter. Docteur, qu'est-ce qu'on venait de dire? Les factures ont été déjà réglées. C'est étrange. Lorsque cette personne avait payé, il n'a pas voulu qu'on puisse prendre son identité. Il a tout réglé. Tu n'as rien à t'inquiéter. Tout est clos. Viens avec moi. πait. Hey ! S'il te plait. Hey ! Hey ! Viens avec moi. Dieu ! S'il te plait. Hey ! Dieu, merci. Merci, Seigneur. Docteur, qui est cet homme? Non, non, non. Le Monsieur n'a pas voulu qu'on puisse prendre son identité. Hey ! Oh Seigneur ! Uh... Docteur ! Êtes-vous sûr ? Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Docteur... Tu n'as rien à t'inquiéter à propos. Crois-moi, il a été... Vous allez enlever cette chose ? Oui, juste entre, entre. Vous allez le enlever ? Oui. T'inquiète pas, ok ? Tout s'est réuni pour toi. Je sais que tu es très contente pour maman. Oui, je suis contente pour toi. Nous n'allons plus mentir pour trouver de l'argent au dément traitement. Oui. Oh, docteur. Wow. Salut, jeune homme. Comment vas-tu ? Maintenant, tu vois que ta mère va bien. Ah, vous pouvez maintenant sortir en paix. Merci. Merci, docteur. Merci. Oh, docteur. Oui. Mais qui est cet homme qui vous avait dit qu'il avait payé ma facture ? Parce que j'aimerais le rencontrer, au moins pour le remercier. Je le bats à l'esprit. Il a même refusé de proposer de prendre son identité. Ok ? Mais ne t'inquiète pas. S'il vous plaît, aidez-moi, docteur, à lui transmettre ses messages. Que mon Dieu le bénisse. Amen. Aidez-moi, docteur. Dites-lui que mon Dieu va continuer à le bénir ainsi que toute sa descendance. Amen. Hey. Ne t'inquiète pas. Je suis très content. Ici seulement, je pense qu'il va retourner. Ok, madame. Je rentre maintenant dans mon bureau. Mais si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Pour les moments, je n'ai besoin de rien. Ok. Ça ne me dérange pas. Deux que je finis avec les autres, je vais venir pour voir encore ton identité. Ok ? D'accord, monsieur. Tu es juste à te reposer, s'il te plaît. Merci. Ok. Bye, monsieur. Oui, bye. Je suis très contente. Je suis contente pour toi aussi, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi. Achetez les oranges. Hey. 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 Ma fille. Papa. Papa. Aide-moi. Ma fille. Oui. Bonsoir, monsieur. Bon après-midi, mon fils. Comment allez-vous ? Bien, monsieur. Papa, tu as bonne fille. Hein. Tu souris, voire même. Ah. Je suis heureux. Je suis heureux. Je t'ai là assis en train de t'attendre. Je savais que tu vas passer. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Hein. Hein. Bonne nouvelle ? Oui. Moi. Oui. Ok. De quoi il s'agit ? Je t'ai trouvé du travail. Hein. C'est vraiment un bon travail. Tu trouveras la nourriture pour toi et tes enfants. Pape. Hein. 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 Alors, c'est quoi ce genre de travail ? Hein. 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 Oh, qu'est-ce que je t'ai dit ? Hein. On payait les médecins. Hein. Allons-y, allons-y. Prenez vos choses. Hein. Je suis content. Hein. Je suis vraiment content. Hein. Je t'ai supplié, prends ça et tu mets ça à dedans. D'accord. Hein. Hein. Allons-y. Super, mon papa. De ses côtés. De ses côtés. D'accord. Achetez les oranges. Achetez vos oranges. Achetez les oranges sucrées. Achetez vos délicieuses oranges. Tu vois, une nettoyesse qu'on recherche. Je l'ai vu. Regarde, tu verras. C'est ici la place. Voilà. Papa, merci. Merci. Merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier à tout moment. Tu sais, la bonté, c'est comme une rivière. Tu vois ce que j'avais dit ? Ça coule des vents et ça coule derrière. J'ai toujours dit ça, papa. Tu sais que je me conseille de tout ce que tu as fait. Je n'ai pas l'argent pour te remettre. Je n'ai pas l'argent pour te remettre. Je t'ai remercié aussi. Papa, merci. Merci infiniment. J'apprécie. Ça veut pas me dire que... Alors, demain, on va t'appeler par les propriétaires. Non, non, non. Pas demain. Je vais entrer tout de suite. Quelqu'un doit se risquer de prendre la place si j'attends jusqu'à là. Je dois entrer médecin tout de suite. Ok. Vas-y. Oui, je dois frapper à la porte. Bonjour, boss. Donald. Boss. Je te demande encore. Y'a-t-il quelqu'un qui est venu pour le travail aujourd'hui ? Ah, oui, boss. C'était une idiote. Oui, une fille. Elle était venue me disant qu'elle est tigresse. On a commencé à se battre, mais boss, elle était très forte. Mais je l'avais frappée. Elle m'a dit que je dise à un vieil homme. Un homme très âgé qui était venu pour chercher le boulot et je l'ai fait partir. Hein, moi ? Diolo. Boss. Combien de fois je t'avais dit d'il n'ait pas été cruel avec le genre ? Hé, boss, vous me connaissez très bien. Je n'ai pas fait quelque chose de ce genre. C'est bien elle qui est venu m'attaquer. Alors je lui ai montré de quoi je suis capable. Des coups et des coups, elle en a eu. Hé, il est parti. C'est ça, boss. Ce n'est pas moi qui l'a commencé. Vous me connaissez très bien. Diolo. Boss. Tu dois aller chercher cette fille et la ramener ici. Si tu continues à aimer ton travail ici. Boss. Je ne crois pas que c'est possible. C'est un peu difficile. C'est vraiment difficile, boss. Parce que je m'étais battu avec elle. Il s'est croyait capable. Il était fort de boss. Je ne devrais pas être humilié. J'ai donné sa main pour un coup massifique pour qu'elle me laisse tranquille. Ferme ta bouche. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit ? Je dis que tu dois aller chercher cette fille et la ramener ici. Si tu aimes vraiment ton travail. Est-ce que tu me comprends ? Oui. Idiot. Dieu va punir cette femme. Cette femme qui me cause des problèmes dans mon poste de travail. Dieu va la punir. Qu'est-ce que tu as dit ? Eh ? Rien, boss. Je pars la chercher. Dégage, idiot. Réviens ici. Je te donne des jours. Des jours pour aller chercher cette femme et la ramener ici. Sinon, tu diras au revoir à ton travail. Dégage. Ça, c'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est à cause de cette femme que mon boss a commencé à crier n'importe comment. Je vais seulement la chercher. Peut-être que je la verrai. Ah ah ! Aïe ! Où est-ce que je verrai cette femme ? Ok, ça va. Moi, je me vais la chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... maman mon fils mon bien-aimé et oui maman maman heureux de te voir maman maman ma fille bien-aimé la femme capable de mon fils maman merci maman bienvenue ma belle Kadjeta bonjour papa Kadjeta bonjour papa je t'avais appelé ça fait déjà une semaine et tu n'étais pas venu je suis le papa c'est quoi le problème pourquoi tu as envoyé une lettre de divorce à ta femme sans pour autant nous informer qu'est-ce que tu racontes n'est ce pas que je te l'ai dit qu'il allait envoyer une lettre de divorce tu la ferme femme ferme-la pourquoi tu dis des mensonges tu dois faire attention je t'ai toujours dit il faut faire très attention avec moi tu me connais mal alors écoute moi Kadjeta peu importe tout ce que tu fais avec elle ne m'associe pas hé ne vous occupez pas de lui hé ne mon fils dis moi je crois que tout va bien oui maman tout va très bien nous sommes venus avec une bonne nouvelle une bonne nouvelle et cette bonne nouvelle c'est c'est comme t'as acheté une petite voiture maman c'est là c'est ta voiture je maman non c'est n'est pas possible si je on prend deux urgency fois une voiture oui c'est ta voiture c'est la tienne mamas tu peux mon K活 pour bien voir l'intérieur mais comment j'ai fait c'est ouvert c'est ouvert maman je n'arrive pas doucement doucement maman doucement klaxon un peu maman c'est vraiment ça c'est ça maman je possède maintenant un véhicule maman merci beaucoup maman je te bénirai énormément depuis le jour où j'ai posé mes yeux sur toi j'ai su qu'il y ait quelque chose de bon qui venait de ma famille n'importe où tu aies cet argent Dieu le mit soupira il te donnera encore beaucoup d'opportunités pour te faire encore l'argent à fond maintenant comment dire non t'inquiète pas maman je ne veux pas que tu puisses te déranger à chaque fois pour te déplacer d'un endroit à un autre alors on s'est décidé de te trouver un chauffeur qui va commencer à t'aider un chauffeur oui maman je serai donc derrière et on sera en train de conduire je serai en train d'être pendu dans tous les villages je vais voir ma caisse je vais te demander est-ce que tu sais exactement ce que tu es en train de faire ne vois-tu pas qu'il y a quelque chose de louche avec cette femme comment une femme une femme raisonnable vole le mari d'une autre femme et on les gâte avec beaucoup d'argent je ne comprends toujours pas ce que tu veux dire Naï Biko est-ce que tu peux aller droit au but c'est comme tu me vois je suis très fatiguée alors écoute-moi peu importe tout ce que tu fais avec elle épargne-moi de cela je n'ai jamais compté sur toi en premier lieu je ne te compte pas dans l'affaire Biko est-ce que je peux aller me reposer un instant attends un peu je m'en vais te demander encore comment tu allais te sentir si Nounier était ta fille ne me rappelle pas quelle est la raison pour laquelle mon fils est devenu pauvre Biko elle mérite tout ce par quoi elle passe maintenant Biko Naï laisse-moi en paix écoute un peu ta façon de parler écoute un peu ta manière de parler tu n'as pas même honte quand tu avances des raisons inutiles d'ailleurs dégage je ne vais pas te voir d'ici ok pas de problème je vais aller me reposer c'est la pauvreté qui te fait comme ça c'est la pauvreté regarde toi je te regarde c'est la우 comment je peux marcher autour de ces marchés dans toutes les avenues partout je suis entré partout pour chercher cet idiot je vais rentrer au ghana je vais rentrer au ghana parce que cet endroit n'est plus favorable pour moi c'est quoi encore cette bêtise j'aime vraiment mon travail je vais essayer je vais essayer de la chercher je vais seulement essayer de la chercher qu'est et où est-ce que je le verrai et où est-ce que je le verrai et toi toi que la foudre s'abatte sur toi laisse pas ce site et concerne écoute va retrouver cette femme et ramène la moi je ne fais pas des problèmes si je perds mon travail tu vas souffrir d'ailleurs je vais me lancer c'est tel que j'ai faut que tu y est un fou tu sais que tu me causes les problèmes à mon travail tu veux que je perds mon travail à cause de toi va vite chercher cette femme et ramène la moi écoute si tu ne vas pas la chercher je vais te montrer mon autre côté idiot ne me regarde pas comme ça je peux même te lancer ces trucs idiot reste avec ça n'ose pas faire une chose qui me fera perdre mon travail hé 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 où est-elle maintenant où est-elle partie oh boss elle est là elle est là bon apprécié comment vas-tu je vais bien 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 assis toi merci comment t'appelles tu je m'appelle sinon ok alors tu veux travailler pour moi comme une nettoyesse oui monsieur as-tu déjà fait le travail du nettoyage non monsieur mais je sais très bien faire le nettoyage j'ai fait nettoyer n'importe quoi et je le fais très bien même quand j'étais chez moi c'est aussi ce que je faisais je vois et tu m'as née c'est pas grave c'est pas grave alors combien voudriez-tu que je te paye pour ce travail monsieur je ne saurais vous dire la santé que des je serai d'accord avec n'importe quelle somme tout ce que je veux que mon fils puisse reprendre l'école j'ai vraiment besoin de ce travail et je serai d'accord avec n'importe quelle somme tu as un fils désolé c'est bon monsieur c'est très bien je vais te payer 5000 laéra du mois je n'ai pas fini je n'ai pas encore fini oui en parlant de ça je veux je vais aussi te payer du minéra chaque semaine comme bonus et merci monsieur merci infiniment que dieu vous bénisse qu'il bénisse toutes vos activités que vous ne faisiez jamais faillite c'est bon c'est pas grave c'est bon l'effort l'effort assis toi assis toi ok c'est pas grave 60 mille 80 90 mille le mois merci infiniment messieurs assis toi assis toi assis toi tu es tellement gentil oui assis toi et j'ai compris lève toi ma soeur lève toi encore une fois bienvenue en parlant de ça je t'avais entendu sauver mon gars monsieur c'est pas moi qui le protège mais plutôt dieu voilà tu es une très bonne personne merci très humble merci tu fais du crédit à dieu n'est ce pas ça c'est bon et nous allons immédiatement commencer est-ce que ça t'y va jolo boss accompagne la la cousine dans lui tout ce qu'elle veut ok vrima tout d'autres choses bossent et montre lui toute la maison et toute la part c'est beau c'était cette façon que tu vas répondre c'est que tu fais ok boss d'accord ok tu t'appelles nous ya n'est ce pas oui c'est ok c'est à l'aise merci oui c'est bon c'est tout ça que je t'ai apporté ceci et j'ai aussi apporté ça tout ça c'est quoi ça la nourriture la nourriture je t'ai remercié regarde moi maintenant papa j'ai commencé à travailler et tout ça grâce à dieu merci à toi c'est bien tu l'as fait c'est à cause de dieu c'est grâce à dieu et aussi grâce à toi je suis content que tu sois heureuse merci merci et les chiffres a dit qu'il va ajouter des bonus à mon salaire et je t'ai le dit c'est ton gentil c'est ton métier bonne personne il est merveilleux il est bon il est gentil merci alors je dois repartir au travail mais t'inquiète pas j'ai pris pour qu'après seulement un mois que je puisse être en mesure de nourrir trois personnes tant que je défierai sortir de ces lieux je n'aime pas continuer non tu vois la façon que tu penses tu as déjà beaucoup fait pour moi hein ne t'inquiète pas pour ça je vais bientôt m'assortir ne t'inquiète pas je vais je vais chercher l'argent j'aurai beaucoup d'argent j'aurai beaucoup d'argent c'est tout mieux je suis pas d'accord et tu fatigues pas je te vais ressentir de ces lieux ah c'est quoi ça allez prends ça je crois que je dois partir je m'embête pas ok à mon retour je dis pas que je te trouve en train d'oublier je vais t'inquiète pas pour ça si je mange je serai fort je passerai plus tard ok bye au revoir papa c'est cette bonne fille elle a un bon coeur et une très bonne femme aucun homme ne comprends cela ils n'ont pas la tête ils vont ils vont vraiment regretter cette bonne femme et tu la quitte comme ça hey idiot un instant je viens bonjour oui bonjour 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 noni est-ce que le patron est là les boss est-il fâché regarde non il n'y a pas sa voiture là bas le boss est déjà parti merci que j'aimais mettre au travail comment tu vas aller travailler doucement écoute je vais te dire les boss ne veut pas c'est que tu travailles aujourd'hui tu mens il m'a viré est-il fâché non 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 donc il était très énormément de sortir il m'a viré écoute le boss fait que tu sois bien ou soit quelqu'un de très généreux moi je connais bien mon boss il veut du bien pour toi il est ici il m'avait donné il m'avait donné cet argent pour te le remettre prend les je voudrais que ce soit entre ta main il dit que tu vois cet argent c'est pour payer le frais de ton fils c'est tout j'ai fini c'est un jour pour que j'aille payer le frais c'est mon fils hé 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 oh dieu dieu qui es-tu qui es-tu dieu oh dieu tu es merveilleux tu es merveilleux hé hé et moi merci dieu et moi rendre grâce au seigneur oh mon dieu je te remercie oh dieu tu es vraiment merveilleux merci seigneur tu n'es bon jamais oh mon dieu tu es vraiment bon tout ça c'est pour mon fils c'est moi oui pour toi seul et ton fils hé hé mais qui est cet homme cet homme c'est mon boss il est comme ça quand il donne l'argent il fait ceci à n'importe qui dans ce cas laisse moi oui tu peux déjà partir rassure toi que tu vas payer ou paye bien bien hein hey dieu tu es bon mon boss tu es aussi bon c'est mon tour d'attendre papa 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 maman t'yam t'yam maman maman t'yam t'yam q'est qui kys Papa, tu ne dois pas y croire. Hey, je suis choqué. Pourquoi ? Papa, tu ne dois pas du tout croire ce qui s'est passé. Je me suis rendu à la maison de tube. En quoi il serait fâché quand je suis arrivé en récad? Papa, une fois que je t'ai arrivé, Hey, Dieu ! Son portier est violent. M'indique que le patron lui a remis ceci pour qu'il me les donne. Quoi ? Il y a quoi à l'intérieur ? C'est l'argent. L'argent ? Je te le dis. Hey ! Papa, regarde l'argent. Regarde l'argent ! Et dis-moi que ton Dieu n'est pas merveilleux. Attends, attends, attends. Cet argent, c'est d'une part ton salaire et ton bonus. Aucun des deux. Aucun de deux, Papa. Il a dit que le patron lui a dit de mettre à m'aider ici pour que j'aille payer le prêt scolaire de m'aider ici. Hola ! C'est Tommy Gentil. Qu'est-ce que tu racontes ? Hey ! Je ne savais pas que des gens pareils existaient. Hey ! Oh Dieu ! Je suis très contente. Je suis contente pour toi. Papa ! Je suis contente pour toi. Je suis extrêmement contente. Regarde-moi. Tu sais ce qui va se passer ? Prends cet argent. Va payer les études pour ton enfant. Vite, 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 vite. Tout de suite. Hein ? Hey ! Hey ! Tu vois ce que je t'avais dit ? Dieu est merveilleux. Je t'avais dit que la bonté, c'est une bonne chose. Oui, monsieur. C'est comme une rivière. Si l'eau va, une autre eau va revenir à la même place. Tu comprends comment est la bonté ? Ah ! Merci, Seigneur. Je remercie Dieu. Hey ! Tu vois ce que tu vas faire ? Je continue d'être choquée. Tu vois ce que tu vas faire ? Va vite. Va payer les minervales pour ton fils. Tout de suite. Tu prends l'argent. Tu les caches. Tu les caches ici. Et va très vite. Papa, t'inquiète pas. Tu n'as pas du tout besoin de me dire ça. Je suis intelligente. Cet argent, c'est comme ma vie. Hey ! Ne t'éliminerai pas pour ton enfant. Papa, je vois que la nourriture est bonne. Tu vois, la nourriture est très bonne. Qu'est-ce que tu racontes ? Oh ! T'inquiète pas. Tel que je suis là, mon ventre est plein. Hey ! J'arrive, papa. Je reviens. Je veux que tu signes ceci. Ici. Et ici. A partir d'aujourd'hui, c'est toi les dirigeants de ma compagnie. Factory et ma co-finance. Vas-y. Que se passe-t-il ? Ça, c'est pas mon nom. A partir d'aujourd'hui, ton nom devient Pedro. Oui. C'est comme si tu l'as acheté auprès de moi. Et après, tu pourras toujours changer ton nom en... Ton nom réel. C'est un peu ça. Je ne comprends pas. Y a-t-il quelque chose que tu caches pour moi ? Peux-tu arrêter de poser des questions stupides ? C'est ce que je t'ai dit de faire. Si tu ne le fais pas, nous allons tout perdre en quelques semaines. Je veux que tu m'expliques un peu plus. Est-ce que c'est moi qui vais apporter les meilleures propositions ? Ceci se voit comme une fraude. S'il te plaît, écoute-moi. Avant que tu ne le saches, nous sommes hors de ce pays. Nous allons nous faire de l'argent si nous vendons cette compagnie. S'il te plaît. Ok. Pourquoi ne pouvons-nous pas signer ceci à mon nom ? Et on peut le revendre à un fonds non ? Ça suffit. Je veux que tu signes maintenant. C'est juste ici et là. On n'a pas assez de temps. Qu'est-ce que tu as doule ? Qu'est-ce que tu as douleur 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 ? C'est parti. Je vais m'enfuir une fois l'argent est viré dans mon compte. C'est parti. 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 qui à l'intérieur qui est ici monsieur le bailleur bonjour et bienvenue appelle moi ton mari dit lui de m'apporter mon argent je n'ai pas le temps à perdre aussi monsieur le bailleur je crois que nous étions mis d'accord que vous viendrez les week-ends écoute femme je n'ai pas assez du temps pour parler avec toi vas-y dire à ton mari de m'apporter de l'argent je n'ai pas le temps s'il te plaît il est parti au travail qu'elle travaille le même travail qu'il fait depuis des années est capable de payer ses loyers vas-y lui dire de m'apporter l'argent c'est quoi ça cette bêtise mais je le bailleur est ce que je vous mentirai et c'est âgé c'est comme mon père mon mari n'est pas dans la maison il est parti au travail ma chère ne me prends pas pour un petit je sais qu'il est à l'intérieur mais tu le défends pour rien vas-y lui dire de m'apporter de l'argent ok il est pas là n'est pas ok pas de problème je l'attends ici peu importe à quelle heure il retournera lui me trouvera ici bon Je n'arrive pas à comprendre, quand une femme belle comme toi tu perds le temps avec cet inutile homme qu'il ne peut pas prendre soin de toi, il faut s'étonner aux gens qui sont capables qui peuvent prendre soin de toi. Monsieur le Bayeur, s'il vous plaît, ce n'est pas comme si Morgan a toujours une vedette, c'est la première fois qu'il retoit. Accepte ma demande, tu auras le moyen de payer les loyers, prendre soin de ton mari, aussi de ton fils. Je t'aime vraiment, je peux prendre soin de toi. Monsieur le Bayeur, ce n'est pas comme si nous ne pouvions pas vous payer, nous allons vous payer votre argent. S'il vous plaît, monsieur, donnez-nous juste un peu du temps, patientez juste un peu, ça va aller. Tu demandes à ce que je t'accorde le temps, tu demandes à ce que je t'accorde encore le temps, je devrais accorder à ton mari une semaine, mais je l'accorde deux semaines à cause de ton. Eh, ce que Dieu puisse, merci. Ne me prenez pas pour un homme mauvais. Oui. Et je voudrais trouver de l'argent à la prochaine fois. Non, non, non. Belle fille. Prends son de toi. Bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Oui. Oh Dieu. Oh. Eh. Eh. Ça ira jusqu'au haut. Quand est-ce que ceci finira? Eh. 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 Hmm. Où est-ce que nous allons? La femme que je croyais, qu'elle était envoyée par Dieu pour aider ma famille. Elle s'est transformée en démon et elle m'a ravie pour marier. Je suis désolé. Je suis désolé pour cette expérience que tu as. Certaines personnes n'ont pas de conscience pour être un méchant. Très spécialement cette femme, elle est très démoniaque, elle est méchante. C'est bon. Désolé pour ton histoire. Écoute. Mon propre histoire va te bouser le cœur. Tu aimes bien ces jeux. Vas-y. Oh. C'est très secret. Je savais que tu allais aimer. Oui, je l'aime beaucoup. Je savais que tu allais aimer. Je le savais. Ah. Ah. Regarde-toi. Mais ça, c'est que le fil le ment vraiment. Bien. Ok. C'est intéressant. Je voudrais être mon programme préféré. Est-ce que je devais? Alors, pourquoi n'est pas le maître pour suivre? Vas-y. Chérie. Bienvenue, chérie. Bienvenue. Ah. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Chérie. Oui, bébé. C'est qui nous? Qui? Oh. Hum. 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 Il est le fils aimé de ma cousine. Oui, oui. Bien sûr. Encore une fois, bienvenue, mon amour. Je pense que tu as besoin de te rafraîchir. Ma tante, je pense que je dois rentrer maintenant. Oui. Dis à ta maman de m'appeler. Ne vous en faites pas. Bye. Au revoir, monsieur. Chérie. Comment es-tu rentré? Tu ne m'as pas dit que tu y venais. Oh. Hum. J'avais eu un appel urgent du directeur de la banque centrale. Monsieur. Alors, j'étais obligé de prendre le prochain vol pour la maison. Oh. C'est bon. Oui. C'est bien. Alors, comment s'est passé ton voyage? Oh. Mon voyage était tellement bien. Ah. Ok. Il n'y a pas de soucis. Je m'en vais dire à la bonne de te faire un truc à manger très rapidement. Qui étaient ces garçons? Quoi? Tu m'as très bien compris. Et n'oses même pas me mentir. Qui étaient ces garçons? Mon dieu. Veux-tu dire que j'ai emmené un homme dans notre maison matrimoniale? C'est une chose ridicule que je n'ai jamais écoutée dans ma vie. Vraiment? J'ai demandé juste une simple question. Quelle relation avez-vous tous les deux? Mais j'ai déjà dit qu'il n'est le fils aîné de ma cousine. Oh. Le fils aîné de ta cousine? Tu es assise à côté de lui, dans un état romantique, avec des verres de vin, en train de profiter de la vie. C'est un bébé ou? Bébé? Un bébé. Un bébé. Comment est-ce que j'ai décès de les frapper? Oh. Il y a quelques années. Franchement. Hum. Ok. C'est un bébé. Très bien. Et tu l'es frappé, c'est ça? Oui. Alors pourquoi est-ce que je ne les connais pas? Tu ne connais pas toutes mes cousines. Oui. Oui. Excuse-moi, chérie. Oui, je t'excuse. Encore une fois de plus, bienvenue mon frère Merci mon frère Où sont les autres? Oui, ils étaient partis au monastère, ils ont dit qu'il y a une autre apparition Mais en passant, pourquoi ton visage est comme ça? Mon frère, si je le savais, j'aurais écouté tes conseils Lorsque je t'avais dit que je vais me marier, tu n'étais pas d'accord Tu sais, est-ce que ta femme voit un autre homme? C'est ce que je soupçonne, je l'ai attrapé en frangant Tu sais, l'autre fois, avant que je puisse voyager pour l'Allemagne Oui J'avais installé le caméra dans ma maison Et je vois toutes choses qu'elle fait avec les hommes Est-ce que l'as-tu confronté avec ça? Qu'est-ce que je lui ai dit? Mais tu sais, elle a tout le mien Hey! Tu seras d'accord avec moi que ta vie est en danger Divorce-toi avec elle maintenant Chasse-la de ta maison Mais avant tout Tu dois arrêter de manger sa nourriture Tu sais bien notre tradition Une fois la femme mariée commence à sortir avec notre homme Et utiliser cet argent pour préparer la nourriture pour toi Tu en connais les conséquences Tu en connais Euh... Je ne crois pas qu'il peut passer à aller jusqu'à le tuer Tu connais mal les femmes Tu ne connais pas du tout les femmes Tu dois être extrêmement prudent ces derniers temps Euh... Là je suis d'accord, je suis prudent J'ai bien dit extrêmement prudent Il peut encore se remarquer Danser sur ta tombe avec un autre homme Tu as raison Et c'est pour cela que je ne mange plus aucune nourriture préparée par elle C'est bien Je mange seulement la nourriture préparée par les bonnes Ça c'est bien On peut aller manger Il y a déjà mangé à la table Ah... Je ne sens pas cela Je suis en train de donner ce problème Parce que je souffre qui est une fille très intelligente Je sais que tu le verras très bien À partir d'aujourd'hui je voudrais que tu prépares pour lui Lorsqu'il mourra Je vais donc te récompenser Avec une somme de 200 000 meilleurs Je ne sais pas Non, je ne sais pas Non, je ne sais pas Non, non, je vais donc te récompenser Chérie, qu'est-ce que cet argent veut faire avec toi et ta pauvre famille? Vas-y, pense-en. Et alors, dis-moi si tu es partante ou pas. Oui, ma. Je le ferai. Bonne fille. Bonne fille. Prends ça. Utilise ça immédiatement. Va à la cuisine et tu me feras signe. Vas-y, vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonne après-midi, Chief. Bonne après-midi. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici? Je suis votre nouvelle servante. Madame m'employe aujourd'hui. Chief, vous vous souvenez de moi? Je suis la fille que vous avez aidée. Ça fait 10 ans passés. Vous m'avez donné l'argent pour aller se veut ma mère à l'hôpital. Sois le bienvenu, chérie. Où sont toutes les bonnes? Je les ai toutes chassées. Tu as fait quoi? Ah ben oui, elles sont parties. J'avais découvert que c'était elles qui t'aient donné des fausses informations sur moi. Alors je les ai dévirées. Voyons-y. Oh, calme-toi. J'ai déjà engagé une nouvelle bonne. Je l'ai déjà testée trois mois. Elle est très bonne. Très bonne à nous. Comment oses-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment oses-tu chasser les servantes? Ça m'en consentement. Elle travaillait avec moi avant que je t'épouse. Comment oses-tu? Alors tu ne préfères que ta femme? Oh, tu devrais me dire que tu avais des choses avec elle. Arrête, arrête, ne sois pas ridicule. C'est vrai. Très bientôt, nous allons découvrir qui est donc le ridicule au moment opportun. S'il te plaît, entre. Je suis désolée que la chasse était servante. Je suis aussi une bonne servante. Je prépare bien. J'ai préparé ton père préféré. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Timan, monsieur. Maintenant, dis-moi. Honnêtement. C'est quoi ta mission ici? Je... Monsieur, je... 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 Prends ça. Rentre sur toi. Ah! Mais si, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne peux pas rentrer. Je vais essayer de travailler. Je vais donner de ce travail. Je vais faire l'argent pour prendre tout l'aide de ma maman qui est malade, s'il vous plaît. Je ne peux pas rentrer. S'il vous plaît. Ta mère souffre de quoi? Ah, monsieur, ma maman est très malade. Elle souffre d'hypertension, monsieur. Ah, merci beaucoup, monsieur. Merci, que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci beaucoup. Rentre à la maison. Ok, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Tina. Tina. Monsieur. Mais où est la nourriture? Ah, mais la nourriture, non, j'ai faim. Ah, ah. Combien de temps tu vas prendre pour préparer la nourriture? Ah, ah. Mais pourquoi tu tembles comme ça? C'est quoi le problème? De où tu as pris beaucoup de temps pour préparer? Il n'y a plus que des projets, tu trembles. Et tu pleures. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Vous êtes une bonne personne, monsieur. C'était vraiment ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne fais pas faire ça. Faire quoi? Oui, je sais que ta mère souffrait d'une maladie particulière, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Hein? Il y a toujours quelque chose qui ne va pas? Moi, j'ai faim. Je vais manger ma nourriture. Non, non, non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais que vous n'allez pas me croire, mais votre femme l'a empoisonné. Quoi? Elle a empoisonné la nourriture? Oui, monsieur. Monsieur, tu... Elle est en train de fréquenter un homme. Vraiment? Alors, écoutez, je vous conseille de faire sembler d'être mort par les poisons, mais tu n'es pas obligé de manger. Écoute, si je ne mange pas ça, comment est-ce qu'elle croirait que j'ai pris les poisons? Ok, regarde maintenant ce qu'on va faire. Approche. On va faire un bon plan. Oh, mon Dieu. Chief! Hey! Chief! 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 Pourquoi est-ce que je crie? Il est temps pour toi d'emballer tes affaires et par tes chevaux. Je t'enverrai ton argent. S'il vous plaît. Faut que j'appelle mon frère pour prendre son coré et nous ramener loin d'ici. Non! J'ai un autre plan. Ça fait juste apparaître comme si c'était un accident. Autant la ferme. C'est pour que personne ne vous questionne à propos de sa mort. Est-ce que ton frère est compétent? Est-ce que ton frère est compétent? Est-ce que ton frère est compétent? Je ne veux voir aucune trace. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance, madame. Fais un très bon boulot. As-tu entendu? Vas-y pour moi. Madame, vous devriez faire confiance à mon frère. Ce n'est pas à toi que je parle, jeune fille. Désolée, madame. Madame, ne vous en faites pas. Je vais faire que ça puisse vraiment ressembler à un accident. Ça m'a dégâle tout ce que tu vas faire. Je veux juste que tu fasses un très bon boulot. C'est tout. Je sais quoi faire, madame. Fais-moi confiance. Ce n'est rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, monsieur. Merci beaucoup. Je vais beaucoup apprécier. Je me suis arrangé que tu quittes ce pays. Je me suis arrangé avec mon frère du Canada. On a déjà tout mis en place pour tout cela. OK? Vous êtes celui qui doit quitter ce pays, monsieur. Vous ne pouvez pas vous inquiéter pour moi. Je suis en sécurité ici. Je suis en sécurité. Dina, tu ne comprends pas. Tu comprends dans les pouvoirs, il faut que tu quittes bientôt le pays. OK? Monsieur, vous pouvez trouver votre chemin dehors. On ne s'est jamais vus avant. En effet, considérez que vous êtes déjà mort. J'ai compris. Tina. Oui, monsieur. Merci. Je vous en prie, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours mort. Ah! Parce que je savais que si je l'affrontais, j'allais vraiment mourir. Jésus-Christ. Alors, où est-elle? Oui, j'avais appris qu'elle a quitté le pays pour toujours. Mais elle est déjà rentrée, selon les informations que j'ai reçues. Elle a vendu mon entreprise et dépensé tout cet argent avec les hommes. Jésus-Christ. Hé! Je suis vraiment désolé d'en prendre ça. Ce n'est pas grave. Oui, je crois qu'il est temps. Tant? Comment ça il est temps? Ne t'inquiète pas. Je te dirai au moment en force d'être. Regarde, j'ai faim. Amène-moi quelque chose à manger. D'accord, monsieur. Je reviens tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada au cas où nous arrivons demain. Je vais le trangler à mort. Soit j'empoisonnerai sa nourriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi est-ce que tu ne dors pas? Je pense à mon fils. Tu es en train de mentir. Écoute-moi très bien. Si tu hôtes faire quelque chose de stupide, mes hommes vont te faire tomber. Comprends-tu ce que je veux dire? Tomber. C'est si quoi que c'est que tu penses? J'espère que tu as compris. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je parle de mauvaises idées. Non, je n'ai même plus y pensé. Bobby l'avait essayé avec moi. C'est déjà fait. Es-tu sûr qu'il est mort? Je l'ai tué moi-même. Bien! Bon garçon. Allez, viens vite. Viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu crois que tu peux facilement me voler? Non, c'est pas ce que tu penses. Laisse tomber le sac. Mets ta main sur ta tête. Tu crois que tu pouvais me voler facilement? Sous-titrage Société Radio-Canada Bon garçon. Bon garçon, maintenant lève-toi. Tu es vraiment un idiot. Bébé, pardon, ne m'y tue pas. Arrête avec cette histoire stupide d'amour. J'avais tué mon mari pour que nous ayons une meilleure vie. Et voilà, tous nos plans sont partis en vain. Te voilà, tu me parles maintenant d'amour. Va en enfer avec ton amour. Idiot. Pourquoi ne comprends-tu pas ce dont je te parle? Je parle de Bobby. Il avait blagué avec moi et je lui avais donné ce qu'il méritait. C'est exactement ce que je te ferais aussi. Si tu oses faire quelque chose de stupide. Bien. Et toi? Je ne suis pas une mauvaise personne. Ok? Je suis une bonne femme. Tu peux maintenant dormir. Je suis une bonne femme. Et je suis une bonne femme. Je vais te faire des choses. Chivre. Laissez-moi vous conduire à l'hôpital s'il vous plait. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose de malprisant vous arriver. S'il vous plait. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Adviens le que pourra. Jamais de la vie, rien de tout ça n'arrivera. Vous irez bien. Je vous en prie, arrêtez de parler de la sorte. Vous irez bien. Ecoute. Oui. Au cas où, quelque chose m'a arrivé. C'était plus chasse mon frère. Et raconte-lui tout. Monsieur, rien ne va vous arriver. Au nom de Jésus. Rien de mal ne va vous arriver. Vous allez guérir. Vous allez remarcher. Tout va aller. Vous serez guéris. Au nom de Jésus. Arrêtez de parler de la sorte de Jésus. Mais Dieu, faites peur. Monsieur, laissez-moi vous conduire à l'hôpital. Je vous en prie, écoutez-moi. Allez. Si seulement je pouvais le faire. Jésus, vous irez bien. Vous allez guérir. Ça va aller, Monsieur. Peut-être, c'est le moment. Peut-être, que ma douleur va finir ici. Que Dieu nous en épargne. Que Dieu nous en épargne. Monsieur, je veux que vous prophétisiez sur votre vie. Dis à votre corps que vous allez guérir. Et vous irez bien. Ayez la foi. Écoute. Je ne me vois pas capable de le faire. Si vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Arrête de pleurer. Dites-moi que tout ira bien. Dites-moi que tout ira bien. S'il-vous-plaît. Dites-moi que vous ira bien. Et je ne serai pas. Ça va. Je serai bien si tu essuies tes larmes. Dis-moi que je vous irai bienvenue. Dis-moi que je vous irai bien. S'il vous plaît, monsieur. Vous irai bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Voulez-vous manger quelque chose, monsieur? S'il te plaît. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Vos, je suis à mon frère. Dis-le que je suis en vie. Dis-le que je suis en vie, s'il te plaît. Ok. Mais je ne saurais vous laisser seule, monsieur. Je vais bien, je vais bien. Parle, amène-moi un papier et un stylo. Je vais t'écrire l'adresse. D'accord, monsieur. J'arrive. Monsieur, me voici. Monsieur, me voici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, voici Mme Tchouka. Bon appétit, monsieur. Au revoir, merci. Merci. Bye, bye. Monsieur, je suis à votre recherche. Moi? Oui, monsieur. Votre frère m'a envoyé chez vous. Moi? Etchotika? Oui, monsieur. Sommes-nous déjà rencontrées? Non, non, non. Mais il m'a révis cette adresse. C'est avec ça que je suis venue me chercher. Merci. Merci. Qui t'a donné ça? Chief Donati, des faits. Dis à tout celui qui t'a envoyé de stopper, de se moquer de moi. Tu comprends? Dis-lui d'arrêter de se moquer de moi. Vous jouez de moi. Prends, c'est fini. Toi, fais vite. J'ai besoin de me déplacer d'ici. Ah, ah. Monsieur, je ne me manque pas de vous. C'est votre part qui m'a révis cette adresse pour que je vienne vous chercher. Je vous en prie, monsieur. Vous devez me croire. Je vous cherchais depuis longtemps. Écoute, arrêtez de vous moquer de moi. Ne continuez pas à arrêter. C'est assez. Donne-moi, donne-moi. Donne-moi, je veux me déplacer d'ici. Ah, ah. S'il te plaît. Je vous en prie. Je suis resté seul. Mon frère est mort et je suis resté seul. C'est quoi encore? Je suis resté seul. Pourquoi vous continuez me rappeler de ce problème? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Écoutez, monsieur, je ne me manque pas de vous. Jeff m'a envoyé de vous dire qu'il est toujours en vie. Écoute, laisse-moi te dire. Je n'ai pas de l'argent à te donner. Mon frère Donald est mort. Deux bonnes années passées suite d'un accident de feu. Tu me comprends? Monsieur, je pense que vous parlez d'une autre personne. Parce que Chief n'est pas mort. À présent, c'est toi qui parles d'une autre personne ici. Mon frère Donald est mort. Ok, monsieur, s'il vous plaît. Aviez-vous la photo de cette personne? C'est toi qui parles d'une autre personne ici. C'est toi qui devrais me montrer la photo de la personne dont tu parles. Mon frère Donald a... Et que son âme repose en paix. C'est à cause de lui que je suis en vie. Cette maison m'a été donnée par mon frère, par mon défait frère Donald. Et vous autres, vous venez chaque fois pour m'y rappeler de lui. Pour vous moquer de moi. Hein? Monsieur, désolé. Existe-t-il une autre famille qui porte le même nom que le vôtre dans ces villages? Parce que... C'est le TP, tu dois rentrer. Rentre vers la personne qui t'a envoyée. Tu me comprends? Ah ah! J'en suis fatigué de pleurer. J'en suis fatigué. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le chuaïli, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de points. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dobi.aforevo.com sur Instagram Aforevo Dubbing sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. A power man with a heart of God God why, why all these struggles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens juste de chez toi. Donc c'est toi qui m'as emmené à la haute cour? Regarde-moi ces bons nariens de monsieur. Donc tu penses que tu peux prendre ce que moi et mon mari avions bâti ensemble? Ah! Où étais-tu depuis tout ce temps pour venir à moi aujourd'hui? Où est-ce que tu étais? Tu viens d'où? Oh! Tout ce qui est dans ta tête qui te préoccupe, c'est toujours de bien, de bien, de bien. Maintenant, écoute-moi très bien. Je veux te prévenir pour une dernière fois. Reste loin de mes affaires. Sinon... Je serai derrière toi. Reste loin de mes affaires. 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 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi étiez-nous allé là-bas ? Je voulais juste me rassurer Ce n'est pas lui qui m'a accusé à la justice pour les propriétés de mon mari Et alors si c'est lui ? Non, ce n'est pas lui Mais crois-moi, très bientôt je veux découvrir qui est cette personne On a déjà utilisé le plan J'ai bel et bien un plan B Alors, c'est comment le plan B ? Calme-toi Tu le sauras très bientôt Je ne sais pas Bonjour madame C'est quel merde qui s'est passé ? Madame, les agents de la police sont venus et ils ont serré cet endroit S'il te plaît, pardon ? Comment ? Manager Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Madame, il y a le feu sur la montagne Et notre entreprise a été scellée Les clés se trouvent à la police Qui les a autorisés de sceller ma parcelle ? Qui les a aussi autorisés de sceller ma compagnie ? Euh, madame, je ne sais pas Et moi également je suis surpris Je suis surpris et... Oh, entre vite dans la voiture s'il te plaît 저녁 Tu pas Hermano Tu pasひo Est-ce qui te resique Comme tu les auras Si te resique Cha On Um On Dans On Tu les auras Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.